Mais moi ce que je préfère c'est vous annoncer la bonne nouvelle à travers des chants que je puise droite à gauche. Et aujourd'hui cet après-midi on va la consacrer à des chants mais aussi à un témoignage que je tiens à vous faire de ma vie avec le Seigneur. Alors ce témoignage on va le commencer par un chant que j'ai écrit il y a quelques ans. Je ne savais jamais ces moments passés dans ce moulin. Le moulin de mon père m'a reçu des pasteurs, des hommes d'église qui venaient dormir à la maison, qui venaient nous parler. Une famille qui m'a emmené dans des lieux, écouter des chanteurs chrétiens tels que Gérard Péon, Les Reflets, écouter Gilles Bernard. Aller sous des chapiteaux pour des missions évangéliques avec Jean-Jacques Véler et le fameux archange, le gitan, le frère gitan. qui chantait, qui prédisait avec une puissance, qui nous amait la parole de Dieu et qui nous touchait le cœur. Et moi, avec mes petits yeux d'enfant, mon petit cœur d'enfant, j'ai écouté. J'ai écouté ces chansons et je voulais vous faire partager ce chant d'archange qui a été repris par d'autres frères et sœurs. Est-ce que vous connaissez un vêtement blanc ? Pas connu pourtant, c'est un chant qui est puissant. Vous allez écouter les paroles. Un vêtement blanc, une arpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai bonheur, là-haut le sauveur donne. Car Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire. Oui, nous marchons, nous marchons tout joyeux dans les cieux. Alors j'ai écouté cette musique quand j'étais enfant, mais arrivé à l'âge de 14 ans, j'en avais une overdose de ce Dieu dont on me parlait, parce que le dimanche matin, avant le culte, c'était l'école du dimanche, après c'était le culte. L'après-midi, bien souvent, mes parents étaient avec des amis ou des cousins chrétiens, on allait dans des autres églises évangéliques, pantocotistes, à des assemblées. La semaine, c'était bien souvent des réunions à la maison, ou comme je le disais tout à l'heure, on sortait à aller voir, écouter des chanteurs. Et arrivé à 14 ans, l'âge d'adolescence, je ne voulais plus entendre parler de ce sauveur dont on me fascinait, entre guillemets. Donc j'ai eu la mobilette, les copains, les copines, la cigarette, l'alcool, des mauvaises fréquentations, des mauvais choix dans ma vie, et des grosses bêtises que j'ai accomplies. Il est arrivé à un âge, à 16 ans, où j'ai eu un grave accident de moto. Alors je vous explique rapidement, je suivais une voiture à la descente de chez moi pour aller au petit moulin, j'étais bien sûr, comme j'étais un grand rebelle sans casque, et la voiture a pilé devant moi. Donc j'ai essayé de freiner, cette moto n'était pas à moi, on l'avait prêté, de très mauvais frein. Donc j'ai eu la seule idée de doubler. Il est arrivé une voiture en face. Je ne sais pas si vous voyez les dessins animés où on voit les gens qui font des soleils, et qui retombent, ça a été exactement pareil. La moto s'est encastrée sous la voiture, j'ai été éjecté à je ne sais pas combien de mètres de haut, et je suis retombé tête première sur le goudron. Alors vous me direz que c'est peut-être pour ça que je suis un petit peu... ...illuminé aujourd'hui. Et maintenant, je reconnais que Dieu, et que je suis en sursis sur cette terre, que Dieu m'a sauvé, parce que j'ai eu la présence d'esprit, grâce au sauveur, de mettre mon bras comme ça. Alors je ne sais pas si vous le verrez, c'est mon bras qui a pris, là j'ai une cicatrice, je n'ai pas tout escapé, mais j'étais vivant. Et ça j'ai mis très longtemps à comprendre que le Seigneur avait posé sa main sur moi, pour que je continue à vivre. Et je lui ai un grand merci à ce sauveur. Il est arrivé après, ma soeur et mon beau-frère, qui ont vu que je partais très très mal, sur des mauvais chemins, qui ont décidé de m'amener à une vieille ferme, une vieille ferme du côté de Montméran, à Genèse pour Christ. Alors je ne sais pas si vous connaissez, Genèse pour Christ, c'est Chêne de Manuil, voilà. Alors j'avais 16 ans, j'arrive dans cette ferme, je vous plante le décor, vieille ferme, parce qu'elle n'était pas restaurée, elle n'était pas dans les normes à l'époque, on dormait dans la paille, on montait dans les lits, enfin dans les endroits où on devait dormir avec des échelles, vieille ferme, avec une vieille cheminée, je ne connais personne, je ne suis pas trop timide, mais enfin, et on me dit, va chercher du bois, amène des chaises, et tout de suite, j'ai été dans l'ambiance. Juste pour te dire, elle existe toujours. Elle existe toujours, elle est toujours là pour recevoir vos enfants. C'est des amis qui le font. Oui. Ah, ok. Et à l'époque, donc j'ai fait des amis là-bas, mais je vais être honnête avec vous, j'y allais surtout pour l'ambiance. Les guitares, l'harmonica, le feu de camp, le feu de cheminée, c'était une bonne ambiance. J'écoutais la parole du Seigneur Meule. J'étais un enfant terrible. Et à travers cette chose qui a été semée tout au long de ma vie, Dieu m'a conduit bien. Et il sait ce qu'il fait, Dieu. Il a conduit mes pas. Puisqu'arrivé à Bernou, l'âge à peu près de 18 ans, oui, de la voiture, j'étais avec des amis catholiques, protestants, et puis on s'en fout. Quelles que soient les religions, le même patron, il est le même pour tous. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On a eu la chance de rencontrer un pasteur à l'époque qui était à Bernou, M. Viblé. Qui nous a dit, mais en ne sachant pas du tout ce qu'on allait faire, il nous a fait confiance. Il nous a dit, je vous laisse les clés du foyer. Donc on est arrivé au foyer, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis je sais pas, on a dit, pourquoi on ne chanterait pas des cantiques ? À Genèse pour Christ, on chantait une flamme pour moi et tout ça, des chansons, des cantiques qui nous plaisaient. On a fait une petite chorale, alors on était très maladroits, mais malgré cette maladresse, avec l'envie qu'on avait, on est allé voir des curés, on était voir des pasteurs, on a demandé, est-ce qu'on peut chanter dans vos paroisses ? Et on a chanté, à Chalancor, à Bouvaine, à Bouchière, Bocque et tout. Et malgré notre jeunesse, pardon, notre insonciance, on a semé la parole de Dieu à notre façon. Et on a continué, et j'ai fait un chant sur, justement, je vous parlais d'une flamme en moi. À l'époque, j'ai transformé les paroles en disant, puisque ce groupe qu'on avait, on l'a appelé Réconciliation. Donc j'ai refait un chant sur l'air d'une flamme en moi. Réconciliation, nous nous appelons, pour chanter ce Dieu, qui est merveilleux. Alors chante avec moi, oui, chante-le partout, oh oui, chante, 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 chante encore. Le Seigneur est mon ami, il peut l'être pour toi aussi, accepte-le aujourd'hui, dis-lui simplement, oui. Oh oui Seigneur, je veux t'aimer, oh oui Seigneur, je veux te suivre, et pour l'éternité, avec toi je veux vivre. Eh oui, c'était le moment de la jeunesse, 18 ans à peu près jusqu'à 20 ans, après vous savez ce que c'est. On continue la vie, le travail, on rencontre quelqu'un, on se marie, on a des enfants, et on laisse de côté Dieu, pour ma part. Alors j'y allais de temps en temps, je vais vous dire honnêtement, c'était pour alléger ma conscience. Il faut dire, je vais au temple ou à l'église, je vais te voir Seigneur, je ne t'oublie pas. Mais ma vie n'était pas du tout. On devrait mettre le Seigneur au centre de notre vie, on en est loin. On devrait le faire passer en priorité dans nos vies. On a du travail, encore du chemin à faire. Mais là, à l'époque, moi j'en étais très très loin. Je pensais, je parlais à Dieu, je priais à Dieu simplement, quand j'en avais besoin. Et la vie a passé. J'ai eu des enfants, je vais vous raconter, parce qu'on s'est fait baptiser par immersion avec mon épouse, il va y avoir deux ans au mois de juillet, et j'ai rendu ce témoignage. J'ai toujours un petit peu et beaucoup d'émotion à parler de ça. J'ai manqué perdre un fils. Excusez-moi. Ce fils, à 16 ans, a eu de plus en plus des malaises. Il m'a fait venir un docteur qui nous a dirigé sur le centre hospitalier de Valence. Centre hospitalier de Valence, on nous a dit, il faut aller à Lyon. Votre fils a un gros problème à la tête, il faut opérer. Or, imaginez, papa et la maman, ce qu'on peut ressentir. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'allais au temple, de temps en temps, j'allais prier, et je dis, mais Seigneur, pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi mon enfant ? Je ne comprenais pas. Et dans mon désarroi, j'ai appelé une cousine chrétienne qui faisait sa vie en Angleterre. Et elle m'a recadré, elle m'a réexpliqué, elle m'a dit, tu sais Dieu, ce n'est pas une roue de secours que l'on prend quand ça ne va pas, quand on a des problèmes, on ne va pas l'appeler SOS. Mon Dieu, viens m'aider. Dieu, il faut qu'il soit présent dans ta vie tous les jours. Et ce n'était pas le cas. Donc, on a amené mon fils à Lyon, à un centre spécialiste. On nous a dit, c'est vous une tumeur cancéreuse. Ou une tumeur. Ou une malformation. Mais quoi qu'il en soit, il faut opérer. Il y a des grands risques qu'il y ait des séquelles. Et je vous promets, quand on se promène dans ces couloirs d'hôpitaux, qu'on voit des jeunes et des moins jeunes avoir eu des opérations de la tête et se retrouver sur un fauteuil roulant ou neutre, excusez-moi l'expression, que des légumes, et bien là-dedans, ça tourne. Et je dois dire un grand merci à une dame de Vernoux qui a été souvent critiquée, parce que c'est une dame qui vit sa foi et qui n'a pas peur d'aller voir les gens, dire ça, ça ne va pas, qu'on appelait à l'époque Sœur Joël, parce qu'elle était dans les ordres, elle était Sœur chrétienne, et après elle est revenue, elle a laissé tomber son ministère, elle s'appelle Hélène Claret. Hélène Claret, c'est un spécial, un personnage à Vernoux qui est mal vu. Et je peux vous dire que c'est quelqu'un qui marche avec le Seigneur. Elle est venue de Vernoux à Lyon à pied, pour nous. Quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, non, pas elle. Vous voyez comment on est ? Alors c'était au moment où on opérait, mon fils. Elle me dit, mais je suis venu à pied en stop, je n'ai pas mangé. J'ai dit, mais Hélène, on va à la cafétarienne, on va manger un bout. Et je vous promets qu'elle m'a gonflé. C'est triste, c'est-à-dire, tout le long du repas, à me parler de ses problèmes avec son propriétaire, avec ci, avec ça, et tout. J'ai dit, mon Dieu, ce n'est pas le moment de me parler de ça. C'est qu'après, j'ai réalisé qu'elle m'avait tenu tout ce temps pour que je ne pensais plus à l'opération. Elle est repartie vers nous à pied. Et elle m'a dit, le Seigneur, le Seigneur, je vais prier, le Seigneur fera quelque chose pour ton fils. Mon fils est ressorti de l'opération, tout un côté du corps paralysé. Alors vous imaginez un papa dire, je vais pousser mon fils sur le fauteuil roulant, sa vie est foutu parce que ma foi était encore toute petite. Parce que malheureusement, je ne croyais pas que Dieu pourrait faire quelque chose. Et dire, il va falloir aménager une salle spécialement pour cet enfant, puisqu'on avait une maison avec des escaliers, et faire une chambre exprès pour cet enfant qui est paralysé. Ça a duré des semaines. On se reliait entre mon épouse et moi, Lyon, vers nous, Lyon, vers nous, pour pas que l'enfant soit seul. Et cet enfant, petit à petit, les kinés, les infirmières, et une infirmière qui m'a dit, ça fait 12 ans, monsieur, que je travaille ici, je n'ai jamais vu quelqu'un reprendre du poil de la bête aussi vite. Et un jour, mon fils me dit, papa, je voudrais aller aux toilettes. Je pousse le fauteuil roulant jusqu'aux toilettes. Je dis, je vais t'aider. Non. Et en boitillant, il est allé aux toilettes. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Alors bien sûr, certains me diront, c'est les chirurgiens. Bien sûr qu'il y a eu la main du chirurgien. Mais moi, cette main, elle a été guidée par notre Seigneur. Cet enfant, maintenant, est patron. Il a deux enfants. Il a une maison. Et il n'a plus aucun problème de santé. Tout ce que je demande, c'est que cet enfant, pour le moment, ne s'est pas tourné vers le Seigneur. Et tout ce qu'on fait avec mon épouse, c'est compris, pour qu'il puisse comprendre. Parce que comme sa maman, mon ex-femme, pour lui, c'est un coup de bol. S'il s'est remis, c'est parce qu'il a eu de la chance. Et moi, je sais. Je sais. Parce que dans ma famille, j'ai eu mon frère, 12 ans, condamné par les docteurs. Il dit, c'est votre enfant va mourir. Un pasteur est venu, M. Paul Jou, pour le nommer, j'en parle dans la chanson, qui lui a dit, est-ce que tu crois que Jésus existe ? Mon frère, à l'âge de 12 ans, il en a 76 maintenant, il a dit oui. Est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir ? Il a dit oui. Pasteur a imposé les mains au nom de Jésus. Mon frère qui était alité s'est levé. Toute maladie a disparu de son corps. Il est converti à l'heure actuelle, et sur Nice, dans une assemblée, et témoigne aussi de tout ça. Glorie à Dieu, un chant de mon ami, Manu Richard. Certains ont dû le voir cet été, avec la tournée Gilles Bernard, il est venu à Desannes. Chante éternel ami, parce que c'est un éternel ami, sur qui on peut compter, tous les jours, que l'on ait des jours avec un ciel bleu, ou des jours avec un ciel gris dans nos vies, il est là avec nous. Aujourd'hui, mes amis, je tourne une page, le plus beau moment de ma vie. Sans tarder, je pars au voyage, je quitte toute ma misère, sans préavis. Aujourd'hui, j'ai rencontré un sage, qui m'a proposé sa folie. Il m'a libéré de l'esclavage, maintenant et pour toujours, et partout je le suis. Il est la source de ma vie, il est celui auquel je crie, il est mon éternel ami, éternel ami. il répond à notre espérance, il est là dans nos vies, et ça, il ne faut pas l'oublier, toujours que ce soit présent, dans notre vie, de tous les jours. et là, j'ai vu dans la salle, je ne sais pas si c'est le patron de ces lieux qui fait de la détection, c'est vous qui faites la détection de métaux. Alors, pour trouver Jésus, on n'a pas besoin de détecteurs. C'est un trésor merveilleux, on n'a pas besoin d'un petit appareil juste à dire, oui Seigneur, je veux que tu viennes lire sa Bible. Il y avait un ancien chant qui disait, lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce chant, et moi, avec les oreilles d'enfance, ce chant, il a été là, il est là, lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Et ce matin, on était si bien, tous ensemble, que ce soit catholiques, protestants, d'arbistes, on est tous unis, donc j'ai envie qu'on chante ensemble, tous unis dans l'esprit. C'est tellement, tellement des bons moments qu'on a avec le Seigneur. Alors, je n'ai pas les paroles qui s'affichent, mais on les connaît. Et si on les appelle, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis en l'esprit, tous unis en Jésus, Nous prions que bientôt, ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont en vain. Comme l'argile, l'insecte fragile, Je t'appartiens de tout mon être, Tu es le seul maître, Je dois me soumettre, Je t'appartiens, Je t'appartiens, Je t'appartiens, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Et là, je repars sur cet été, on a fait une tournée avec Gilles Bernard, et Gilles Bernard me disait, moi j'ai eu du mal à comprendre un petit peu ce qu'il voulait me dire, il me disait, Georges Brassens, sa chanson, l'Auvergnat, c'est une chanson chrétienne. Ah bon ? Et il me dit, oui, il a donné son pain, il a partagé son pain, il a donné son feu. Ah, j'ai dit, oui, effectivement, et vous savez pourquoi j'ai ouvert les yeux sur ce que Gilles Bernard m'a dit ? Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu une dizaine de jours, on m'a envoyé un film qui s'appelle Pasteur, passeur, qui se passe dans la Haute-Loire, pendant la guerre, des pasteurs, des curés, ont aidé des milliers de personnes, juives, à passer de la France en Suisse et à te sauver. Et il y a une dame qui a été, lors de la fin de la guerre, qui est sortie de ses camps, qui était dans un train qui la ramenait vers la liberté et elle dit, c'est là où j'ai ouvert les yeux, j'ai ouvert les oreilles, elle expliquait qu'en face d'elle, il y avait un monsieur avec deux gros pains blancs sous le bras, dans le train. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait pas mangé de pains blancs. Et elle en avait envie, mais elle n'osait pas, elle n'osait pas regarder ce monsieur en disant, parce que vous pouvez m'en donner s'il vous plaît et tout. Donc elle essayait de mettre, mais chaque fois son regard revenait sur ses pains. Et le monsieur l'a compris, il a cassé le quignon et il lui a donné. Et j'ai compris là, qu'effectivement, comme l'Aubergnat qui donne son pain, qui donne son feu, des fois on peut donner un peu d'amour, essayer de partager la parole de Dieu avec un inconnu. et bien c'était ce que nous dit Jésus dans la parole, ce que tu fais aux plus petits de moi-même, tu le fais, de vous-même ou tu le fais à moi-même. Effectivement, des fois, on peut avoir des petits gestes comme ça, rien, mais tendre une main à quelqu'un. Et c'est peut-être beaucoup de bonheur pour la personne qui reçoit tout ça. Alors il y a une chanson, je parlais de Gilles Bernard, qui va dans ce sens-là, c'est Roméo et Juliette, ce couple de SDF dans la rue qui a, comme on en voit malheureusement trop souvent... À Pontoise, il y avait un vieux couple qui s'aimait plus fort que dans les livres. Et plus fort que dans leurs journaux. Et voilà, c'était un couple de pauvres clodos. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'en a pas parlé de ces deux-là qui s'aimaient dans leurs bouquins ou dans leurs journaux. Ces deux-là qu'on appelle Juliette et Roméo. Dans ma ville, chacun connaît Roméo et Juliette. Ils traînent leur corps fatigué, leur pauvre silhouette. On les voit par tous les temps fouiller dans les poubelles, s'engueuler de temps en temps et refouiller de plus belle. traînent, traînent la misère des épaules. Traînent, traînent comme naguère les esclaves. M. Grimmelwhite. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de Grimmelwhite qui chantait « Jolie bouteille, le temps est loin de nos vingt ans ». Jolie bouteille. Et il y a « Jolie bouteille ». Et il y a une chanson qui, quand j'étais enfant, j'ai vu ce monsieur qui était invité à la télévision pour un réveillon le 31 décembre avec un héros, sa guitare et qui chantait une chanson qui m'a touché parce qu'avec les yeux d'enfant, on n'a pas... On se dit « Tiens, c'est un cantique ». Qui chante deux passages, on n'est que deux passages. Et cette chanson, elle est restée dans ma tête et c'est vrai qu'elle nous fait réfléchir qu'on n'est pas grand-chose sur la tête, sur la tête, qu'on est juste deux passages et qu'il faut savoir où on va après notre mort si on rejoint le magnifique royaume de notre série. Et dans ce chant, qu'on soit président ou peu importe, on n'est que deux passages. J'ai vu Jésus sur la croix sur le mont Golgotha J'ai dit « En veux-tu aux hommes pour ce qu'ils t'ont fait ? » J'ai dit beaucoup d'amour et pas de haine pour toute la race humaine car vous savez bien vous êtes seulement de passage, de passage, de passage. Tout ça pour vous amener au jardin de Gethsemane. Ce jardin où Jésus, juste avant d'être attrapé, d'être emprisonné, jugé, si on peut appeler ça un jugement, s'est retrouvé seul avec ses disciples dans ce jardin. Il a demandé aux disciples « Est-ce que vous pourrez veiller avec moi ? Est-ce que vous pouvez prier, me soutenir ? » Oui, oui. Et les disciples se sont endormis. On en aurait fait certainement pareil. Il s'est retrouvé tout seul. Ce chant est un chant des témoins, les roses de Gethsemane. Alors ce que j'ai oublié de dire c'est qu'il y a plusieurs chants où mon ami Danny Bartel qui a un studio d'enregistrement m'a refait les musiques. On a fait des arrangements que je tiens au revoir. Les roses de Gethsemane ont vu mon sauveur pleurer. Les roses de Gethsemane ont vu ses larmes couler. « Et je tombe, tombe et tombe encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis mon maître sur la croix. » Et ce qui est important dans cette chanson, c'est la fin. Il a roulé la pierre, il a roulé la mort. Cette croix qui m'est si chère. sur la mort. Sur le monde sur le monde du calvin, il était d'une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme point pour sauver le plus vile des pécheurs. couronne pour nous cette croix sur le mont Golgotha qui est dressée. Et là où Dieu a fait ce sacrifice de son Fils pour sauver nos vies. On a tendance à l'oublier souvent. Je pense que la meilleure des choses c'est de demander à Jésus de nous pardonner car il est là. il est là dans les mauvais moments, il est là pour nos prières. Et c'est un chant de M. Manu Richard, Jésus. Tu as entendu ma prière Ma prière faite dans le noir Je ne m'amusais plus haut en fière Quand je dis que mon espoir Quand j'ai appelé ta lumière Au secours de mon destin noir Je t'ai donné tous mes hivers Tu as transformé mon histoire Je suis quelqu'un qui compte pour toi Même si j'abandonne Même si j'abandonne ta main Tu éclaires tous les jours mon chemin Je suis quelqu'un qui compte pour toi Et je sais que je peux compter sur toi Je sais Seigneur qu'on peut compter sur toi que nous pouvons compter sur toi chaque jour que tu fais Chaque jour dans nos peines dans nos moments de joie Tu es là Tu es là Il y a ce magnifique chant qu'on va chanter ensemble parce que vous le connaissez attaché à la croix pour moi Quelle magnifique comme je le disais tout à l'heure Quelle magnifique grâce que Dieu nous donne dans son infini amour infini patience parce que depuis que les chrétiens sont là depuis la traversée du désert Oui Seigneur pardonne-nous et puis on continue on pêche on se fait fondre de l'or on se fait des idoles on en est au même point aujourd'hui les idoles on en a l'argent les chanteurs à la télé les gens passent et des meilleurs et on est exactement pareil cette patience qu'il a le Seigneur ce Dieu d'amour à nous dire ok je veux bien attendre encore un peu je te pardonne mais je pense qu'il faut quand même être conscient que c'est pas une route secours comme je le disais tout à l'heure et qu'on ne s'amuse pas avec lui il faut essayer de venir et de faire bien sûr on ne sera jamais parfait parce que à part le Seigneur Jésus personne n'a été parfait sur cette terre mais on a le droit d'avancer en essayant d'être meilleur chaque jour que Dieu fait quel ami quel copain quelle chance il n'en est pas un comme lui qui est mis dans mon coeur l'espérance que je veux chanter aujourd'hui il chante attaché à la croix pour moi il a pris mon péché il m'avait livré attaché à la croix alors ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui n'a pas d'argent qui vit dans un appartement avec un papa qui boit et plein de problèmes qui essaie de se libérer de s'évader en allant dans des maisons qui sont en construction et en s'inventant un monde nouveau et le juge au lieu de le mettre en prison et il ouvre la porte moi ça me fait penser un petit peu au seigneur Jésus qui est là qui nous voit faire des bêtises à droite à gauche mais qui est toujours là pour nous ouvrir une porte vers ce pays où les petits les s'envoient et les pauvres sont assis à la table du roi un pays d'abondance jamais imaginé où l'on vit où l'on danse où l'on chante sans jamais s'arrêter c'est le pays où je vais c'est le pays où je viens c'est le pays où je vais c'est le pays où je viens Laï 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 lalala Laï 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 lalala Ce n'est pas une utopie ni une belle poésie Ce n'est pas juste un délire, une attente, une envie Une promesse Une promesse indécente pour étouffer le cri Ce pays c'est ce que l'on voit quand on regarde plus haut Sans regarder à soi un paradis lointain mais si proche pourtant Et que l'on ne voit bien qu'avec des yeux d'enfant C'est le pays où je vais C'est le pays d'où je viens C'est le pays où j'irai avec toi Si tu le veux bien Je souhaite que Dieu vous bénisse tous et toutes Merci pour cette appréhension